Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 17 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end se déroule au mieux. On va regarder avec le petit oracle de la création pour commencer le tirage quels sont les messages, en tout cas pour cette journée du dimanche. J'espère que les énergies de la pleine lune ne vont pas trop vous impacter ou ne vous impactent pas trop actuellement parce que c'est vrai que c'est une pleine lune qui pourrait nous bousculer en profondeur surtout par rapport à nos émotions, à nos sentiments et puis en même temps ça peut nous montrer aussi où on en est au niveau relationnel, au niveau de notre équilibre intérieur, comment est-ce qu'on se positionne face à l'autre ou face aux autres. Bref, ça peut être assez complexe, assez intense aussi j'ai envie de dire dans les émotions. Bon, après ça dépend de ce qu'on vit mais c'est vrai que les énergies de pleine lune donnent des impulsions en termes d'énergie éthique et ça peut être des moments où il y a des choses qui se déclenchent par exemple, des situations, des mises en situation ou tout simplement des perceptions, des ressentis, des choses qui se passent à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Ok, allez on va regarder donc du côté des énergies générales de ce dimanche. Donc pour ce dimanche 17 avril, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le regard des anges, on nous parle d'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'entente ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Bon, alors j'aime beaucoup ce message-là parce que l'émerveillement c'est vraiment le... C'est lorsqu'on se réjouit de la beauté, de la beauté du monde, de la beauté des choses, de la beauté de... Je ne sais pas, il y a l'idée d'être vraiment en joie, d'être surpris ou surprise par quelque chose qui nous émerveille. Donc ça, ça peut faire du bien. C'est le retour à l'instant présent, c'est peut-être le retour à quelque chose de plus concret. Voilà, peut-être qu'on va profiter effectivement de ce dimanche pour sortir, pour se promener, pour aller voir les belles fleurs, la nature, les... Enfin tout ce qui nous émerveille finalement, ça peut être aussi peut-être que vous avez, je ne sais pas, quelque chose de prévu et c'est quelque chose peut-être qui vous passionne et qui vous met en joie. Donc il y a vraiment cette notion d'émerveillement. Ça passe par le regard, souvent. Le regard que l'on porte sur les choses, mais aussi le regard... Voilà, on peut être ébloui, émerveillé par quelque chose qui nous saute aux yeux, comme on dit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour cette journée du dimanche, dimanche 17 avril. Oui, on a la carte de l'équilibre. Équilibre qui parle effectivement de positionnement. Avec le chiffre 11, c'est vraiment le positionnement que l'on a, nous et les autres, et nous et l'autre. Comment est-ce qu'on se sent, finalement ? Est-ce que les énergies, est-ce que les relations nous semblent justes ? Est-ce que ça nous semble équilibré ? Est-ce que ça nous semble être réciproque, par exemple ? Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais c'est vrai que, voilà, on travaille la pleine lune en balance. Donc la balance, c'est toujours la nécessité de trouver un équilibre et le juste milieu. Donc là, cet arcane majeur-là nous apporte effectivement la possibilité de rééquilibrer quelque chose. La possibilité, en tout cas, de comprendre quel est notre point, notre centre et notre point, justement, d'équilibre par rapport à une situation qui a peut-être été un peu difficile à gérer ces derniers temps. Nous allons être connectés à nos intuitions. L'intuition est très forte. Déjà, pour ce samedi, c'était vraiment très, très connecté. On a le côté spirituel, le côté intuitif, le côté ressenti, où on va vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos perceptions et de nos connaissances profondes, qui nous permettent ici peut-être de travailler cette notion d'équilibre et de retrouver aussi, eh bien, cette notion d'émerveillement. Voilà, on relativise un peu sur les difficultés du quotidien, sur les choses un peu, voilà, les difficultés peut-être financières pour certains d'entre nous, les complications au travail ou à la maison. En tout cas, les choses qui nous paraissent beaucoup plus futiles lorsqu'on prend conscience, finalement, de l'être divin que l'on est et, en même temps, de tout l'émerveillement, enfin, de tout ce qui se passe autour de nous. On a besoin, parfois, de revenir à nous et de revenir à ce centre qui nous permet, effectivement, de relativiser et de se dire, « Ouais, mais attends, ok, ce que je vis au quotidien, c'est pas super agréable, mais parfois, il faut savoir relativiser et voir la beauté du monde aussi autour de nous et pas forcément voir que les choses négatives parce qu'on a vraiment tendance à voir que le négatif ou, en tout cas, à y prêter attention beaucoup plus facilement que le côté subtil, le côté positif, le côté la beauté, la beauté, la magie aussi. Vous voyez, la magie, par exemple, on peut le voir dans la nature, surtout en ce moment, avec ce printemps, on peut voir des animaux, on peut voir plein, plein de choses lorsqu'on prête attention aux petits détails, aux petites choses qui se passent autour de nous. Là, c'est là que souvent se passe l'émerveillement. Et là, l'espace d'un instant, on est vraiment en conscience et en présence, on est dans l'instant T, quoi, et on voit et on s'émerveille comme un enfant. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est que je pense que pour ce dimanche, on va être capable vraiment de savoir écouter sa part intuitive, sa part spirituelle, quelque part, qui nous permet d'être dans l'instant présent et d'être dans l'émerveillement. Et de pouvoir peut-être aussi s'évader un peu et couper un peu de tout ce qui nous prend la tête actuellement. Les obligations, les choses comme ça. On va regarder avec l'oracle la lunologie. Pour ce dimanche, dimanche 17 avril, ok. Ouh, il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Bon, alors, il y a quand même un sentiment d'urgence, parce que la nouvelle lune en bélier, ici, nous rappelle que, ben, il va peut-être pas falloir trop traîner. C'est bien d'être dans l'émerveillement, tout ça, cuculé les petits oiseaux, c'est super. Mais à un moment donné, il va falloir mettre en pratique ce que l'on a compris, ce que l'on a appris. Il va falloir aussi passer au concret. Donc ça, c'est très bien, parce que quelque part, ça nous permet de retrouver un équilibre entre notre part imaginaire, créative, intuitive, et notre part active, où vraiment, on va passer à l'action pour concrétiser quelque chose dans la matière. Donc ça pourrait nous aider aussi, quelque part, cette énergie du bélier à venir ancrer, à venir passer à l'action et à oser, ben, peut-être, faire le premier pas dans un projet ou dans une situation particulière. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la chance, la chance est avec nous. La chance sera avec nous parce que, finalement, si l'on est conscient de nos capacités, de nos qualités, si l'on a trouvé ce centre, ce point d'équilibre où on se sent aligné par rapport à nos rêves, à nos désirs et à qui l'on est aujourd'hui et ce que l'on peut faire, alors forcément, l'univers sera de notre côté, sera avec nous, parce qu'il n'y a plus de contradictions. Peut-être que nos intentions seront beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides et que les choses vont pouvoir aller dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici que la chance est avec nous et que l'univers nous accompagne dans nos démarches parce que nous avons trouvé notre point d'équilibre. C'est vraiment une possibilité de recentrer, de revoir les choses, de redéfinir certaines priorités qui vont nous permettre, évidemment, d'aller dans la bonne direction et de la bonne manière. Ok. Donc on est toujours sur les énergies de la pleine lune qui va nous permettre, effectivement, de... Ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de simplifier et de peut-être synthétiser aussi ce que l'on veut faire en premier pour pouvoir agir concrètement dans la matière. J'ai l'impression que c'est comme si, pour cette pleine lune, on appuyait sur un bouton. Comme vous savez, comme les ordinateurs, parfois on appuie sur un bouton puis ça fait un reset, un redémarrage. On nettoie un peu le disque dur et puis hop, on remet les choses un petit peu à plat et puis on repart sur de nouvelles bases. C'est un peu ça. Ok. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour ce dimanche 17 avril. Le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Cette carte-là nous parle, effectivement, de ce que l'on ne sait pas encore, de ce qui se prépare quelque part dans l'invisible, de ce que l'on n'a pas encore compris. Mais ça peut être aussi tout ce que l'on n'avait pas vu jusqu'à présent, tout ce que l'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Peut-être des blocages, des blocages inconscients. La pleine lune va mettre ça en lumière pour qu'on puisse justement dépasser. Et ce qui est intéressant avec la carte de l'équilibre, c'est qu'on a tous les outils. Elle me fait penser aussi à la carte du magicien. Sauf que là, on est arrivé à un stade où ça y est, on prend conscience de nos qualités, de nos capacités, de ce que l'on est capable d'ancrer dans la matière, de ce que l'on est capable de faire aussi et de dépasser. Elle nous apporte la notion d'équilibre et de guérison pour pouvoir avancer. Et là, il se pourrait qu'il y ait effectivement des prises de conscience. On met la lumière sur des choses que l'on ne savait pas, que l'on ne voyait pas jusqu'à présent. quelque chose d'inconscient qui nous permet d'accéder à une forme de compréhension. C'est intéressant parce qu'on a la carte de l'émerveillement. Pour certains d'entre nous, ça peut être aussi des capacités médiumniques, des sensations, des ouvertures d'esprit, des choses que l'on ne voyait pas jusqu'à présent et qui s'ouvrent aujourd'hui à nous. Donc, on peut être émerveillé, on peut être complètement ébahi devant ce que l'on peut voir ou en tout cas percevoir. Et ça va nous permettre effectivement d'agir, mais de manière beaucoup plus consciente. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ok. On a la femme des bois qui nous parle ici d'adaptabilité. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on nous rappelle qu'on a une très, très grande capacité d'adaptation. Peu importe ce qui arrive. On pourrait prendre conscience de notre force, de notre force intérieure, de notre force spirituelle aussi, qui nous permet ici de, finalement, de surmonter pas mal de choses et qui nous permet ici de relativiser et de se dire, ok, bon, c'est vrai que j'ai vécu des choses qui ne sont pas évidentes, mais j'y suis arrivée, j'ai surmonté, je me suis relevé. Il n'y a pas de raison, j'y arriverai, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a cette notion de foi et de confiance qui fait que ça nous porte. Vous voyez, on pourrait être porté par ces énergies un peu spirituelles ici. Ok, donc ça fait du bien, en fait. Donc, vous voyez, on est prêt pour un nouveau départ. Vraiment, là, c'est comme si on nous avait éclairé quelque chose qui nous permette ici de repartir sur des bonnes bases. Alors, avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 17, on a la carte du partage à deux. La notion de vouloir partager des choses avec une énergie d'union, où on a envie peut-être, effectivement, de s'associer, de se rapprocher, en tout cas, des personnes avec qui ça matche, avec qui on a les mêmes visions des choses, avec qui on a cette alchimie. Vous voyez, je ressens vraiment ce côté alchimique. Ben oui, parce qu'on a la carte de l'éveil. On a pris conscience de quelque chose. Quelque chose s'est réveillé, s'est éveillé en nous. On a une nouvelle vision, un nouveau regard. Et du coup, là, on sait ce que l'on veut. Et surtout, comment est-ce qu'on veut le partager ? On a envie de... Quelque part, on a envie de fusion. On a envie de... Oui, d'être dans une notion d'équilibre et d'équité. On a l'équilibre avec le 11, où on est un individu à part entière qui fait face à un autre individu. Donc, on est sur deux énergies en équilibre. Là, avec le chiffre 2, on est sur une union et sur une fusion. Où deux énergies en font plus qu'une. Vous voyez ce que je veux dire ? OK. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, là ? On va regarder avec le tarot de l'Aït Sears Tarot. Ce dimanche 17. Partage d'union. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très serein. Il est OK avec ses émotions. C'est vraiment une énergie de maturité émotionnelle. Où là, on fait preuve d'analyse. On a compris. On se met à la place du thérapeute. Où là, on pourrait dire, mais oui, mais là, j'ai compris. Je sais pourquoi, comment, machin. Donc là, je sais comment. Est-ce que je veux m'unir à l'autre ou à la polarité en face de moi. Par exemple. Vous voyez ? OK. La médiumnité va être très présente. C'est-à-dire les ressentis, la façon de communiquer. La huit de bâton, c'est les messages que l'on va percevoir. C'est les impulsions aussi qu'on va recevoir. Les idées, l'intuition. Mais ça peut être aussi la rapidité dans les événements. Mais moi, avec ce personnage-là qui est vraiment dans l'écoute de son cœur, dans l'écoute de ses émotions, dans l'écoute de ses ressentis, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Donc on nous invite vraiment à nous écouter. Nous sommes des antennes. Nous, êtres humains, en fait, sur cette Terre, nous sommes des antennes. Nous sommes capables de recevoir donc des informations qui viennent du cosmos et en même temps, on reçoit les informations qui viennent de la Terre. Et avec toutes ces énergies qui circulent, il se passe tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Et notre centre, évidemment, c'est au niveau du cœur. Donc à partir du moment où tout est équilibré, tout est connecté et tout circule correctement, là, il y a une ascension qui peut se faire, une ouverture d'esprit. Donc je pense qu'il y a comme une mise à jour, peut-être, sur nos corps, sur nos êtres, en fait, qui fait qu'on va être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus conscient, en tout cas, pendant cette pleine lune. Je pense que c'est un lien avec la pleine lune de toute façon. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, bah oui. C'est confirmé, vous voyez. La lune, donc voilà. Donc oui, oui, c'est en lien avec cette pleine lune qui nous diffuse vraiment des choses. Ça va nous permettre, effectivement, de savoir où on en est, nous, en tant qu'être, en tant qu'individu, par rapport à nos polarités, masculine, féminine, mais également par rapport à l'autre, dans nos relations de manière générale, de façon générale. D'accord. Bon, super. Bon. Et ce qui va nous aider, en plus, bah, en fait, ce travail-là, le fait de recevoir des informations, le fait de pouvoir, justement, être dans, à l'écoute de nos messages, de nos intuitions, de tout ce qui va se passer, vraiment, pendant ce week-end, il y a l'idée de lâcher prise. Il y a une possibilité de réussir à lâcher prise sur certains blocages qui nous empêchaient d'agir, justement, qui nous empêchaient, peut-être, d'être, ou d'oser nous exprimer, d'agir ou montrer quelque chose. Nos talents, par exemple. Voilà. Donc là, on va être en capacité, finalement, d'avoir plus confiance en nous et de se sentir, peut-être aussi, investi d'une mission. Parce que les choses nous paraissent beaucoup plus claires. ça prend tout son sens, quelque part. Il y a quelque chose qui devient plus évident, comme une évidence. C'est ça aussi l'émerveillement. Voilà. Là, c'est une évidence. Dans l'idée de s'unir. Alors, ça peut être aussi l'idée du partage à deux. on peut parler de réconciliation, on peut parler d'union, on peut parler de... Mais ça peut être aussi prendre conscience qu'on a besoin des autres, aussi, sur le plan collectif. Et de pouvoir se rapprocher, peut-être, des polarités avec lesquelles on n'était pas du tout en accord, ou avec lesquelles on était complètement différent, et avec qui on n'arrivait pas, du coup, à se comprendre, avec qui on était peut-être en conflit, d'ailleurs. Et ça peut être aussi une prise de conscience collective qui fait que, ok, on accepte l'autre tel qu'il est, mais en même temps, l'autre aussi prend conscience de sa part divine, quelque part, pour pouvoir unir. Voilà. On est dans l'union, donc forcément, je pense qu'il peut y avoir des compréhensions faites en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on y dit d'autre ? On est vraiment sur de la spiritualité. C'est quelque chose... C'est très... Ce sont des énergies, si vous voulez, très subtiles, mais en même temps, puissantes, parce qu'à l'intérieur de nous, ça peut éveiller et réveiller vraiment pas mal de choses. Alors, et ce qui va être intéressant, c'est vraiment la carte de l'Empereur. La carte de l'Empereur, c'est, si vous voulez, c'est notre capacité à contrôler certaines choses dans notre quotidien, par exemple. Dans notre quotidien, l'énergie de l'Empereur, c'est l'organisation, la planification. Je gère, je gère, j'organise, je planifie, je contrôle aussi. C'est l'autorité, d'une certaine façon. Donc, là, on lâche prise sur certaines formes d'autorité, certaines formes de contrôle. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est beaucoup dans le contrôle. On ne s'en rend pas forcément compte, mais vraiment, on essaie et on veut tout contrôler. Déjà, l'être humain, de manière générale, on voit bien qu'il veut prendre le contrôle sur tout, sur la nature, sur tout. Il veut tout, absolument tout contrôler et au plus, il y a une espèce de... Parce que l'empereur, c'est aussi un dirigeant, c'est aussi un leader, quelque part. Au plus, il y a cette notion de pouvoir et au plus, il veut contrôler encore plus davantage de population ou davantage de choses. Or là, on comprend que la notion de contrôle, elle ne peut pas exister dans l'excès, comme tout le reste. Tout est une question d'équilibre. Si l'équilibre n'y est pas, alors ça ne pourra pas fonctionner. Donc là, il y a peut-être des prises de conscience aussi sur notre façon de contrôler les choses. On va peut-être lâcher la pression. Moi, je sens, il y a une soupape, comme si on lâchait la pression pour ce dimanche. Par rapport à nos obligations, à nos responsabilités aussi, on relativise pas mal de choses. OK. On va regarder sur le côté relationnel et sentimental, ce qu'on nous donne ici pour ce dimanche. Vibration positive. Bah oui, là, c'est très positif. Ce sera un petit peu... Bon, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, il y aura la possibilité de vibrer très haut et de vibrer très fort et en même temps de cheminer. Même si les émotions sont lourdes, parce que... Ce n'est pas parce que les vibrations sont positives que les choses ne vont pas être difficiles à... Si vous voulez, à mettre en lumière. Parce que l'ombre, c'est quand même des émotions, ça peut faire ressurgir effectivement des souvenirs du passé. C'est en lien avec nos traumatismes, c'est en lien avec nos blessures profondes. Donc forcément, ça peut ne pas forcément être très agréable dans un premier temps. mais si on est vraiment dans cette réceptivité, dans l'idée de se dire que de toute façon, on est là pour avancer, qu'on est là pour guérir et qu'on accepte cette guérison de l'univers, qu'on accepte effectivement que les choses soient mises en lumière pour pouvoir être libérées, qu'on soit vraiment dans ce processus de guérison-là, eh bien, ça ne pourra qu'aller mieux, en fait. Lâcher le contrôle, c'est ça, en fait. Je pense que... Ouais, ça sera le mot... le titre de la vidéo parce que lâcher le contrôle, c'est j'accepte... J'accepte ce qui vient à moi, en fait. J'accepte vraiment d'avancer. Bon, c'est très intéressant parce qu'au niveau des échanges pour cette journée, il se pourrait qu'on soit beaucoup plus détendu. Il se pourrait qu'on soit peut-être aussi beaucoup plus positif, en tout cas, dans notre façon d'échanger. Donc ça peut faire du bien, par exemple, si vous avez des moments en famille ou ne serait-ce qu'avec votre partenaire ou chez vous, enfin, je ne sais pas, mais il y a l'idée d'être beaucoup plus positif et positive. Oui. Surtout quand il y a des rapports de force. La 5 de bâton, c'est le rapport de force, c'est le fait de se justifier, c'est le fait de toujours vouloir contredire, mais d'être aussi, quelque part, mise en situation de... de... quelque part, de confrontation. Vous voyez ? C'est la confrontation, en fait, la 5 de bâton. Et là, j'ai l'impression que pour les personnes, en tout cas, qui auront compris tout ça et qui ont plus besoin d'union, de réconciliation, de faire la paix avec tous ces... ces effets miroirs, avec toutes ces... ces blessures d'ego, avec tout ça, là, on aura compris que non, on va aborder les confrontations différemment, avec des paroles plus positives, des façons d'exprimer les choses beaucoup plus simples. Oui. Page de bâton. Simple, authentique et surtout dans la bienveillance. Ok, page de bâton. Ok, on est dans les bâtons. Et roi de bâton. Très bien. Et là, on est sur un page de pentacle. Bon, on voit bien qu'on essaie de construire pour l'avenir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va commencer à penser, à structurer quelque chose. Le page de pentacle, c'est l'étude, c'est le fait ici de commencer, en tout cas, à s'exercer concrètement, donc, dans la matière. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on aura compris des choses, conscientisé, compris des choses, mais encore faut-il maintenant passer à l'action. Et là, je pense qu'au travers de nos relations, on va être mis en situation peut-être de confrontation pour cette journée et on va pouvoir justement voir comment on va agir ou réagir face à cela. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau avec le page de bâton. Je sens que, OK, on va se sentir prêt, on va se sentir prête, on va être un peu comme un enfant le jour de la rentrée des classes où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais quelque part, on fait preuve de curiosité, on est dans l'ouverture et on se dit, OK, on va voir comment on va gérer la situation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un peu ça, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie du, OK, je prends l'initiative, je prends les devants, j'ose finalement me confronter à ce qui m'a toujours fait peur, j'ose peut-être aller dire mes quatre vérités aux personnes concernées, mais dans la bienveillance, dans l'idée ici de désamorcer quelque chose et dans l'idée surtout d'être dans des belles énergies. Donc, il n'est plus question ici de ruminer quelque chose dans son coin, il est simplement question de comprendre et d'exprimer les choses de manière positive et surtout de ne plus avoir peur de se confronter à des choses qui nous faisaient peur jusqu'à présent. Oui. Ce qui est intéressant aussi, je trouve dans ce tirage, c'est que, il y a beaucoup d'informations, vraiment, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais il y a aussi le côté bien-être, santé, soin du corps. Vous voyez, quatre d'épée, on est sur le repos, sur le soin du corps, on a besoin d'intégrer ces nouvelles énergies, et les nouvelles informations qu'on va nous transmettre durant cette pleine lune qui nous sont transmises vont nous permettre vraiment, il va falloir prendre le temps de s'écouter en fait, de se reposer et surtout d'en profiter. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez vous reposer, ne culpabilisez pas, on lâche le contrôle. On a dit qu'on lâchait le contrôle sur nos obligations parce que le plus important, c'est nous. Il y a un nouveau départ qui se met en place doucement mais sûrement avec le page de Pentacle mais qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, corps, alignement, corps, âme, esprit, c'est important en fait, c'est très très important parce que c'est ça qui nourrit notre équilibre. Donc là, je pense qu'on va être capable de sauter des pas, on va être capable de prendre des décisions, de prendre des initiatives et de se dire ben non mais ça c'est plus pour moi aujourd'hui. Là, j'ai envie, effectivement, ben oui, ça m'a toujours fait peur d'oser faire ça ou d'oser me montrer telle que je suis mais finalement, finalement, c'est ce que je veux parce que j'ai besoin de nourrir cet équilibre-là. J'ai besoin d'être plus alignée dans ma vie, voilà, tout court. Bon, très bien, très bien. Allez, on va regarder un message du Tarot des Anges Gardiens pour ce dimanche 17. Donc, vraiment une pleine lune riche, très très riche, d'enseignement mais surtout de prise de conscience. On lâche le contrôle, enfin, enfin. Waouh ! Neuf de l'émotion. La neuf de l'émotion, pour moi, c'est la carte de l'épanouissement personnel. C'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur que l'on vit avec soi-même aussi. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, encore une fois. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos Anges Gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Voilà, tout simplement. Donc là, on est heureux avec soi-même. On prend conscience de notre propre valeur, de nos propres qualités. Il y a quelque chose qui fait du bien, vraiment. Et on ose, si vous voulez, franchir les barrières que l'on se mettait jusqu'à présent. Et là, ça y est, quoi. Ça y est, on se sent mieux. On se sent plus aligné, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.